C'est pourquoi aujourd'hui je vous demande de trouver M. Luc Boulris, coupable de meurtre au premier degré. Quel est votre verdict? Non coupable de meurtre, coupable d'homnicide involontaire. C'est moi qui est responsable de la mort de Carlos Fleiss. J'ai dit qu'il m'avait agressé, mais c'est pas vrai. As-tu une idée des conséquences de ton mensonge pour mettre qu'il y a Dieu? On t'envoie au statutaire. T'avais juste à avoir donné un lift à une victime de 15 ans, on en serait pas là. Il me semble que t'es chaude, Dominique. Si tu veux pas aller à l'hôpital, au moins il rentre te reposer chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Tu dois être familier avec ça, là, le concept des circonstances atténuantes ou aggravantes. Sylvain, câlisse! T'es pas capable de t'élever au-dessus des petites avocaceries et de t'intéresser à la vraie justice! Ah oui, tu veux qu'on parle de ça? Parfait! Ce serait quoi la vraie justice d'abord pour l'hôte? Hein? Pour le complice de Boudrisse? Ah, mais c'est la belle Doriane! Bonjour, Maître Gagnon. Ça va? Oui, vous? Oui, oui, très bien. J'ai vu Dominique aujourd'hui. Maître Gagnon, bonjour! Je suis content de vous voir, comment ça va? Très bien, très bien, mais toi, comment tu vas? Ah, moi, ça va mieux, là, c'est sûr. C'est pas toute rose encore. D'ailleurs, Dominique, est-ce que vous savez où aujourd'hui? Non, je ne l'ai pas encore vue ce matin. Moi aussi, je l'attends déjà dans ça. Ah, c'est vrai? Est-ce que vous préparez un retour? La couronne? Oui? Ah, mon Dieu, non! Non, 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 non. Mais souvent, quand je viens à Montréal, Dominique et moi, on lunch ensemble. Ça me permet de prendre mes nouvelles de la gang. Mais dois-tu le temps de prendre un café? J'aimerais savoir de tes nouvelles. Ben... OK, OK, oui. Ah oui, donc. D'accord. Allons-y. Oui, oui. Ah, Dominique peut me rejoindre sur mon sel. On sera pas loin. Je veux que personnellement, j'ai pas passé une seconde que ça pouvait être vrai. Merci. Hé, ça a pas dû être évident. Ah! Même encore ce matin, là, j'avais reconnu Florence à l'école, puis j'avais encore des regards de travers. Ah, tu sais, les fois, il y a juste le temps qu'il peut arranger les choses, ça. Comment va votre fils? Ah, il est bien, hein. C'est... J'y passe la fin de semaine avec lui. C'est vrai? Oui, les médecins l'ont laissé sortir. Écoute, j'avais l'impression de retrouver mon Ludovic devant. Un peu, là, avant qu'il tombe malade, là. Ben, ça fait du bien. C'est quoi, là? Là, là, tu veux me dénoncer, c'est ça? Non. Je veux rien, moi. Mais toi, là... Tu trouves ça normal d'avoir tué quelqu'un puis que ça reste sans conséquences? Hein? Quand tu vois, tu sais, t'avais la scaisse, là, t'es pas un peu gêné? Un peu, hein? C'est tout, sauf sans conséquences. Oui. C'est la pire erreur de ma vie. Seulement, y a rien que je puisse faire pour ramener Velázquez à la vie ou calmer le chagrin de sa fille. Je sais pas si elle savait ce qui s'est passé, peut-être ça l'aiderait à comprendre. Ça l'aiderait de savoir que son père est un tortionnaire sadique et cruel. Ça l'aiderait de savoir qu'il a tué et violé une jeune femme. En tout cas, toi, ça t'aiderait à payer ta dette à la société. Ma dette à la société? Oh! Sylvain! Ça, là, ça, Sylvain, c'est juste des mots, ça. Voir si, en s'enfermant dans un cachot, on paye quoi que ce soit à la société. Bullshit! On répare rien, on change rien. Et surtout, on est pas moins coupable de ce qu'on a fait en sortant qu'on l'était en rentrant. Tu comprends-tu ça? La dette à la société, Sylvain, c'est juste pour sauver la morale. On punit le méchant, comme ça, après, les bons citoyens peuvent dormir en paix. Où est-on tout tabarnak? C'est ça que tu penses pour vrai? Sous-titrage Société Radio-Canada Docteur Lemay. Anaïs Duguay. Dominique et ma conjointe. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a une grave infection. Un choc toxique. A cause de sa coupure? Sûrement. Elle a négligé sa plaie et on pense qu'un streptocoque de type A s'est infiltré et se propage à son organisme. On lui donne des antibiotiques par intraveineuse et on attend les résultats d'analyse. C'est grave que ça? On va tout faire pour arrêter l'infection. Mais la bactérie a beaucoup de temps pour faire des ravages. Donne. S'il te plaît, Donne. S'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada La couronne est prête à procéder, M. le juge. Des farces également, M. le juge. Bon, la couronne, c'est quoi l'échelle d'épousation? L'article 12352 du Code criminel. 12352? 12352, c'est quoi ça, déjà? Vous pouvez être des coupables ou non coupables? Non coupables! Et vous en pensez quoi, vous? Elle m'a fait beaucoup de peine, M. le juge. Je me suis sentie très humiliée. Est-ce qu'elle vous fait parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît? Le pire, c'est qu'elle ne s'est jamais excusée. Donc, l'accusée a mal réagi parce que vous vouliez faire une noce, incluant les membres de sa famille, dont ses oncles et ses tantes. Mais j'ai le droit de ne pas vouloir me marier ici. C'est du garochage d'argent par les fenêtres. Parce que célébrer notre amour avec les gens qu'on aime, tu considères que c'est jeter de l'argent par les fenêtres? Mais on n'a pas besoin de fla-fla. Là, on le sait qu'on s'aime, on s'en fout des autres complètement. J'aimerais signaler à la cour que l'accusée est sur mon nom. mais on n'a pas besoin de salaire. Non, bougez. Vous allez blanc, bougez. Anaïs, j'entends plus. J'entends plus. Anaïs. 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 Anaïs, j'entends plus. J'entends plus. Anaïs. Sous-titrage MFP. 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 d'un bébé qui n'était pas viable et j'ai trouvé ça extrêmement difficile. Ça a été un deuil très pénible. Je vous demande une remise. Refusez. Ce dossier-là traîne depuis beaucoup trop longtemps. Bon, la couronne, votre plaidoirie, ça vient oui ou non? Oui, oui, une petite seconde, là, madame la juge. Je l'ai! Je l'ai! Il fait bien chaud aussi, là. La couronne n'a pas démontré que... n'a pas démontré pourquoi je suis ici. Je comprends pas ce que je fais ici. J'ai peur. Dites-leur que je veux me marier. Que je veux me marier. Que je veux me marier. Il fait vraiment chaud aussi, là. Non, 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 il faut que ça change, là. Il faut que ça change, mademoiselle. Non, mais je comprends juste pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une décision commune avec la défense. Ben oui, j'ai vu. Sept ans. C'est ridicule. C'est une tape sur les doigts. À quoi t'as pensé? OK, regarde, c'est ça mon analyse du dossier, là, Brigitte. À ta place, je me trouverais une meilleure explication. C'est une gaffe majeure, c'est vrai. OK, je vais te dire que c'est de ma faute à moi, OK? T'as rien à voir là-dedans. On s'en reparle. Allô? Allô, Brigitte. Je viens juste de prendre ton message, là. J'aurais dû vous appeler plus tôt. Est-ce que Dominique est avec toi? Oui, on est à l'hôpital. Ça va? Non, ça va pas du tout. Dominique n'est vraiment pas bien. Mathieu. Ta déclaration. T'as pas l'intention de l'utiliser? Non. T'as changé d'idée sur l'importance de payer sa dette à la société. Un droit canadien de pas dénoncer un crime, ça... Ça constitue pas une infraction. Ah, si bien... Encore les petites cases, hein. Je pensais t'avoir fait réfléchir un peu sur le sens de la justice. Faire réfléchir? Avec quoi? Avec tes théories de boîte à lunch, là. OK. C'est bon, t'as raison. Je serais pas capable de te dénoncer parce que... Parce qu'on a un lien. Mais me dire quelque chose, par exemple, Jacques. T'sais, toutes tes belles théories, pis ton blabla, là. Mais pour moi, c'est juste l'hosti de blabla. T'es pas différent de n'importe quel criminel. T'es toute fac pour parler en dedans. C'est ce que tu penses? Oui, c'est ça que je pense, pis ça me fait chier. Je serais plus jamais capable de te regarder en face. T'sais quoi? T'es juste un hostie de lâche. T'es juste un hostie de lâche. Oui? Oui. Si vous avez plus besoin de moi, maître Jimbal, je vais quitter. J'ai bien du travail au poste. C'est bon, c'est parfait, Pierre. Merci pour tout. Enquête, hein? Oui? Il s'agit de quoi, en juste? Commencez par le lire, pis on va sûrement s'en reparler après. Dominique Lavergne, t'as tout le temps ton téléphone sur toi, ça se peut pas que tu vois pas mes textos, OK? Ah, il est ici. Euh... Maître Gagnon veut vous voir. Merci. Je me suis permis de passer un coup de fil à Jean-Louis. C'est qui? Le procureur qui a repris le dossier du jury collectif de la petite Rebecca, là. C'est Jessica, son nom? Ben, c'est ça, c'est ça. Euh... Jean-Louis m'a expliqué sa position. Je peux pas dire que je suis en désaccord avec lui. Mais pas toi aussi, c'est pas vrai, là. Si t'analyses objectivement le dossier, il n'y a plus de preuves. C'est pas vrai? On a encore une victime qui est là, qui est prête à témoigner? Jessica n'a plus aucune crédibilité depuis l'histoire des fausses accusations. Non, mais là, voyons, ça s'explique à un juge qu'une jeune a des problèmes. Il y a moyen de mettre les choses en perspective. Imagine comment la défense va y rentrer dedans s'il fait prendre la barre. Autant l'envoyer à l'abattoir. Je dis pas que ça va être facile, mais on peut pas baisser les bras comme ça. Maxime, faut que tu sois plus réaliste. On est des procureurs, pas des justiciers. Euh... J'ai aussi fait des appels pour ton transfert au statutaire. J'irai pas. Ça vient pas de Dominique. La décision vient de Québec. Dominique est de ton bord. Elle est en train de dormir, ciel et terre, pour que ce soit juste temporaire. Bon, j'ai pas gagné d'avance, là, mais... Si y a quelqu'un qui est capable de le faire, c'est elle. T'es chanceux d'avoir une alliée comme elle. OK, ben... Merci. Qu'est-ce qui se passe, là? Attendez-nous à l'extérieur, madame. Vous pouvez pas. C'était juste. J'ai seulement 45 ans. Je peux pas abandonner Anaïs. Pis Paulette. Il est tout petit. C'était juste une coupure insignifiante sur une main. Laissez-moi une autre chance. Je vais me trouver une défense. Je vous le promets. Dominique Lavergne, vous êtes condamnée à lâcher prise. La sentence est sans appel et elle est exécutoire immédiatement. Et où la justice, là-dedans? J'y crois, prête. C'est trop tôt. Hippolyte. Anaïs. Je vous aime. Je vous aime. ван sansには, oui. Ma seconde, la vie, encore une кварè, pêche, pour est Framidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, aidez-moi, non, je vous aime. Abonnez-vous ! Abonnez vous ... Abonnez-vous ! 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 Yori ! Abonnez-vous 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 !